Salut les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour le max. J'avais fait une vidéo en disant que je le vendais en roller, qu'il fallait que je fasse une révision complète. Je crois que la vidéo je l'ai postée le lundi en début de soirée et le lendemain à 11h il a été vendu. Donc là j'ai fini la révision complète. Donc il y a toutes les pièces qu'il y a sur la vidéo précédente. Donc là il y a 4 trous de max. Elles ont roulé. Elles sont en bon état et tout, les 4 sont en bon état. Carrosserie incassable. Donc là j'ai mis des petites cales pour qu'il y a plus d'appui. Et ça ne bouge pas, ça n'a jamais trop bougé. Donc derrière pareil, ça se trouve comme un max normal. On se lève. À part l'avant qui est un peu chiant des fois à enlever. Hop là ! Mais bon, c'est une carrosserie incassable, donc ce n'est pas pile poil, pile poil. Donc il faut forcer un peu devant. Donc voilà la bête. Donc le support moteur, tu as juste à mettre le moteur dedans. La petite tétine est en dessous dans la cale. Les petits supports hot racing pour le scratch. Donc tout est nickel. La petite boîte de réception. Là tu as la corne de cerveau avec la biellette. Direction. Bon, tout a été révisé. Alors j'ai eu une petite surprise. C'est quand j'ai démonté le bulkhead avant. Il était fissuré à l'intérieur, donc je te l'ai changé. J'en avais un neuf, de toute façon, c'était pour ça. Donc du coup, tu as un bulkhead avant neuf. L'arrière, rien. Tous les roulements, tous les pignons vont bien. Les diffs, je te les ai ouverts, j'ai fait 50 000, 50 000. Le diff central, je n'y ai pas touché. Les roulements des roues, j'ai vérifié. Aucun n'est mort. Donc tout est en fonction. Les moyeux, c'est pareil. C'est des moyeux de Revo 2. Parce que tu as les quarts d'enracier dessus. Tu as les quatre portes fusées en aluminium. Les blocages de direction. Et puis, voilà, j'ai la petite roulette à l'arrière d'origine. En dessous. On va regarder le fait en dessous. Hop. Bon, hein. Si tu dois changer quelque chose le plus rapidement, moi je dis, c'est les triangles. Bon, après, moi j'ai roulé avec des triangles, où c'était cassé là et là, et deux endroits. Et j'ai fait dix packs avec, rien n'a bougé. Donc voilà, Cédric, il est prêt à partir. Plus qu'à mettre dans le carton. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir t'amuser bien avec. Et je te ferai un petit message avec. Allez, les gars, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.